Il est 11h03, vous êtes sur RTL, à la Bonheur commence bien sûr avec Stéphane Berne, bonjour Stéphane. Bonjour Marie, évidemment nous sommes prêts pour à la Bonheur et nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais d'abord, évidemment, dans à la Bonheur, notre invité Julien Doré pour son nouvel album, É, Esperluette. On peut dire É comme Esperluette, on peut dire ce qu'on veut. Ce É est une Esperluette, c'est un logogramme, la ligature entre le E et le T. Absolument, pas mal, il a bien réuni, il a bien réuni, c'est un linguiste. C'est un linguiste, exactement. Eh bien je veux d'abord vous présenter tous mes petits camarades du jour et ils sont nombreux, il y a un monde dans le studio, c'est incroyable. Un chanteur qui chante un chanteur, les intellectuels parleraient de mise en abyme, mais ce n'est pas mon cas. Nous nous écouterons plus simplement et pour notre plus grand plaisir, Oldelaf. Oldelaf, vous avez concentré une chanson à Julien Doré. Exactement, une mise en abyme, bien évidemment Stéphane. Ce sera juste après le journal de midi. Et à la une, toute l'actualité People revue et très corrigée par Édouard Dutour. Bonjour à tous. Vous êtes... On va parler de femmes aujourd'hui. De femmes ? Mais d'amour vous savez, il n'y a que ça qui compte. Vous êtes encore amoureux. Vous êtes encore amoureux. Vous aussi Stéphane je crois. Oui, on n'est pas là pour parler de moi. On parlera des femmes de votre vie. Très bien. Il y a Mireille, il n'y a pas que des vieilles comme d'habitude. Oui, je suis moi. Voilà, mon public féminin proteste. Elles font eau parce qu'elles sont jaloux. Toutes les jeunes du public ont protesté. Avec nous également Régis Mailloux. Bonjour Régis. Moi je me prépare là ce soir, c'est les 7 mercenaires. Vous êtes dedans ? Non, 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 oui, ça fait un peu l'académie des neufs et Jean-Pierre Foucault là. Non, là c'est les 7 mercenaires pour un seul salaire. Donc on verra bien. Eh bien oui, c'est la primaire seulement. Eric Dussard et son Zapping TV. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il est le mieux placé pour le faire, mais vous allez nous parler de relooking. Oui, nouveau look pour une nouvelle vie sur EPSIS. Qui était un peu un mélange dans le dernier numéro avec C'est du propre, vous savez, où les gens habitent dans des appartements très sales. Puisque là nous avons un garçon qui avait les cheveux à peu près aussi gras qu'un Queen Yaman au soleil. Christina Cordula a failli faire une dépression. Très bien. Et puis le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Un peu après midi 20, consacré à un génie de la chanson dont on vient de fêter les 65 ans, Jean-Jacques Goldman. Il écrit beaucoup pour d'autres. On devra deviner si c'est du Goldman ou du Goldman. Non, non, c'est du Goldman. Deux équipes s'affrontent, Julien et moi contre le reste du monde. L'auditeur qui aura choisi l'équipe gagnante remportera un week-end de détente et de plaisir dans un magnifique hôtel-casino du groupe Partouche. Et puis à l'occasion des 50 ans d'RTL, le perdant partira quand même avec une montre collecteur. Ah oui, le monde des 50 ans. La montre des 50 ans. Eh oui, eh oui. Eh bien, c'est au fond la même montre qu'il y a 50 ans. Elle est tout truyée, c'est tout. Non, mais elle marche. Non, mais c'est-à-dire qu'on l'a faite à l'identique de ce qu'on avait comme montre il y a 50 ans. On n'a plus de piles d'ailleurs. Merci RTL. Vous voulez sur le point. Notre invité surprise à 11h40 au téléphone. C'est Laurent Godefroy. Il est coiffeur, mais coiffeur des stars. Laurent Godefroy ? Oui, il publie ses mémoires chez Calman Lévy. Voilà. Alors, je vous ai tout dit. Maintenant, je vous présente notre invité. Après s'être hissé au firmament de la chanson française avec son album Love en 2015, qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires et couronné d'une victoire de la musique, il a connu l'ivresse des sommets et a dû échapper au surmenage en trouvant refuge dans son chalet familial de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, entre mer et montagne. A défaut de fabriquer des chèvres frais, il s'est évadé dans sa bulle créatrice au guidon d'une mini-moto pour se ressourcer dans un lieu familier, pour se remettre au travail d'écriture et de composition avec ses musiciens, dans une osmose parfaite avec la nature. Pour autant, il continue d'explorer les tourments de l'amour. Lui qui prévient les nombreuses prétendantes qui convoitent son chœur. Il nous offre un album magnifique aux sonorités pop électro qui sent bon les grands espaces, les élans du chœur, une bouffée d'oxygène qui rassemble et réunit, à l'image du lien symbolique que constitue le titre de l'album, le signe E de l'esperluette, une fenêtre ouverte sur le lac, Beyrouth-Plage, Porto Vecchio ou sur Romy, magnifique chanson en italien. Avant une longue tournée des Zéniths qu'il entreprend dès le mois de février à Amiens, celui qui aime se sentir porté par l'amour sur scène, sort demain son nouvel album et avec nous, Julien Doré. Alors oui pour Julien Doré. Je vous ai préparé d'entrée de jeu une interview chanson. Ah bah allons-y, avec grand plaisir. Ah bah il y a un peu de pub devant. Et nous sommes toujours avec Julien Doré pour son nouvel album. Et alors quand vous avez l'album collector, il y a une fenêtre, alors vous pouvez changer la photo, selon votre humeur. Tiens mais là je vais le mettre comme ça. Vous avez eu le collector. J'ai le collector. Même sur le disque, c'est normal. Ah oui, on peut changer la pochette. Sur le collector, il y a un film aussi. Oui c'est ça. Sur l'édition limitée, il y a un film documentaire qui retrace cette année. Cette année qui m'a amené à ses chansons. Alors d'abord, interview chanson. Est-ce que vous pensez que, Michelin, que chanter est toujours un acte joyeux ? Ah oui, je pense que si on gomme la partie de plaisir, je pense qu'il n'y a aucune utilité à chanter. Mais si c'est que la souffrance de la création, ça n'a pas d'intérêt. Oui, puis même un moment de création est toujours animé de ce paradoxe de moments denses, sombres, mais aussi d'éclat de rire. Enfin, heureusement. Voir Mylène Farmer pour les éclat de rire. Est-ce que vous diriez, comme Brassens, pourquoi philosopher puisqu'on peut chanter ? Oui, ça permet de ne pas figer les choses. Je suis d'accord. On est surtout dans cette époque. On a tendance à analyser beaucoup, à figer le demain. Et effectivement, la musique, mais comme l'art en général, la littérature, le cinéma permettent effectivement de s'évader et d'aspirer à mieux. Alors, Patrice Carbouze m'a trouvé un proverbe égyptien que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pensez que seul est malheureux celui qui ne sait pas chanter ? Il a inventé. Ça n'a rien d'égyptien. Oui, c'est du Carbouze. Un vieux proverbe. Un vieux ? Tout ce qui est égyptien est très vieux. Ça a 2000 ans. Oui, c'est celui qui n'est pas chanté. Parce que vous, ce n'est pas votre cas. Il y en a même qui chante fou. Ils sont heureux. On est malheureux. Pour bien aimer un pays, est-ce que vous pensez, comme Michel Léon, qu'il faut l'entendre chanter ? Oui, je pense que justement, grâce à la musique, la langue voyage. Elle se transforme et elle reste finalement concevable. C'est-à-dire que même une chanson dans une langue qu'on ne connaît pas, il y a une harmonie. Il y a quelque chose qui nous parle. Il faut dire que vous jouez bien avec les mots de la langue française. Vous aimez cette langue. Oui, oui, beaucoup. Est-ce que vous craignez comme Dutron que plus on vous demande de chanter, moins on vous écoute ? C'est vrai, c'est vrai. La part de silence dans la musique est très importante. Mais aussi dans la, comment dire, j'allais dire dans la notoriété. Mais je veux dire, la lumière médiatique, il est très très important pour que sa vie soit saine. D'accepter le fait de s'en priver pendant plusieurs années à chaque fois. C'est hyper important. Sinon, on devient complètement hystérique et profondément dangereux. Henri Salvador disait qu'il fallait, quand on chantait dans un micro, c'est comme si on faisait la cour à une femme. C'est un peu ce que vous faites. La voix, c'est une fréquence. Elle susurre, elle caresse des choses. Et je pense d'ailleurs, pour revenir sur la citation d'avant, c'est que quand on susurre, quand on parle lentement, je pense qu'on touche plus. On atteint mieux le cœur, je crois. Est-ce que, comme le dit René dans Il y a de la joie, il ne faut plus chanter si on n'a plus rien à dire ? Oui, mais même, il vaut mieux ne pas parler si on n'a rien à dire. C'est un dicton. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que ce sont les tonovides qui font le plus de bruit. Et donc, c'est vrai que moins on a de choses à dire, plus on le dit. Enfin, en tout cas, dans cette émission, on le dit fort. Il a bien répondu à toutes les questions. Ça nous permettait d'avoir quelques citations sur la musique. On va parler de « Et », un formidable album qui sort demain et en avant-première. Nous, on peut en parler aujourd'hui. On va même l'écouter dans un instant, dans « À la bonne heure ». Et nous sommes avec Julien Doré, quatrième album en trois ans, depuis Love. Est-ce que, comme nous, vous avez le sentiment que le temps est passé trop vite ? J'ai pas fait quatre albums en trois ans. Non, 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 le dernier, c'était il y a trois ans. C'est il y a trois ans, oui. Oui, il y a trois ans. Cela dit, on l'a... Ah, il a bien tourné. Il a joliment voyagé. Ah oui, il a bien voyagé. Oui, mais c'est vrai que nous, on ne savait pas que vous aviez frôlé le burn-out. Non, mais en fait, c'est toujours joli le moment où une histoire vient comme ça, se rétrécir et symboliser quelque chose qui serait l'histoire de ce disque. Mais c'est simplement, j'ai juste confié à un moment donné que, pendant la tournée précédente, qui était assez longue, il y a eu un moment de fatigue physique et psychologique, mais qui est passé et qui, voilà, qui... Ah ben, on vous retrouve très en forme, en tout cas. Qui est anecdotique, très honnêtement. Vous vous retrouvez dans ce chalet, et visiblement, ça vous a inspiré. Oui. Et évidemment, vous ne faites rien comme personne. Déjà, la dernière fois, il y avait de love, le haut barré donné loup. Donc, il y avait un amour, oui. Amour ou loup. Oui, ça, c'était en danois. Enfin, ce que j'aimais, c'était le mot love qu'on connaît tous en anglais, qui était légèrement raturé. Mais voilà, j'aimais bien cette idée-là. Et puis, c'est vrai qu'en danois, tout de suite, ça change de sens. Et là, ça s'appelle l'esperluette. C'est ce « et ». Bon, personne ne l'appelle l'esperluette. Non. Regardez, Réussard découvre que ça s'appelle l'esperluette. J'aime bien, Julien, je découvre des caractères spéciaux à chaque fois. Oui, exactement. Non, mais cette esperluette-là, on la connaît tout de suite. On ne la nomme pas. Mais c'est vrai qu'on ne la nomme pas. Et donc, je suis assez content qu'on puisse mettre un mot sur ce signe, qui a traversé les siècles. C'est important. Et le « et », au fond, ça veut dire qu'on n'a jamais tout dit, au fond, dans un album ? C'est que tout est ouvert. Généralement, quand on appose le titre de son album, c'est un peu pour fermer l'histoire d'un disque. C'est la dernière touche. Et là, je laisse ouvert la possibilité, justement, de rajouter des mots, de créer des unions, justement, avec des mots différents qui pourraient symboliser ce que, peut-être, racontent mes chansons. C'est un fil, ce « et », là. C'est un fil qui parcourt les chansons. Alors, moi, j'avais peur, ce matin, d'avilir votre disque avec mes mots. Alors, je me suis dit qu'au fond, la meilleure chose à faire, c'était encore d'écouter des extraits de cet album. Donc, Alex, qui est derrière la console, vous a préparé un florilège à sa manière. J'aimerais bien que, pendant les morceaux, vous commentiez. Parce que j'aime beaucoup vos mots. Merci beaucoup. Évidemment. Bravo. Voilà, florilège de cet album. Il sort demain. Vous voyez, ça donne quand même la palette assez large de toutes les sonorités, de tout ce qu'on peut entendre dans cet album. Merci beaucoup. J'en profite pour le dire avant que la direction de la musique d'RTL ne me tape dessus, qu'il y a le grand studio avec Julien Noré, le 22 octobre, à 15h et 23h, sur RTL. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, vous l'avez enregistré... Qui vient d'être annulé. Ah non. Non, je plaisante. Ils ne sont pas bien au service musique, c'est pas bien que ça. Il y a un mot. J'ai vu, 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 parce que je n'accepte pas qu'on vous mette des coups de pression, Stéphane. Et puis, c'est comme ça. Dommage, les gars. Alors, cet album, vous l'avez écrit dans le chalet familial. En fait, il y a une sonorité. Écrit et enregistré. Et enregistré, ce qui était très particulier, parce que c'est la première fois que j'enregistrais ma voix dans un salon, voilà, où on coupait le frigo parce qu'il y avait, voilà, ça faisait trop de bruit et on le rallumait quand on voulait manger. Donc, c'était assez génial ces mois de travail là-haut. C'est très mauvais, vous avez la décongélation et la recongélation. Je vous rassure, il n'y avait pas grand-chose dedans. Ça vous fait rire, ça. Oui, ça vous fait rire. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas très épais. Je ne parlais pas de densité intellectuelle. J'ai bien compris. Merci. C'est agréable d'être reçu de cette façon-là. C'est toujours un plaisir. J'aime bien ce soir. Je suis à devenir dans la presse People. Julien Doré a failli mourir d'une intoxication alimentaire. Il n'avait rien à manger à Saint-Martin-Vézilly. Alors, vous parlez beaucoup d'amour. On va en parler aussi dans cette émission parce qu'il y a tous les tourments de l'amour. Il y a une très belle chanson que vous avez entendue en italien. Remis magnifique, magnifique. On va se retrouver dans un instant pour la suite de La Bonheur. Et puis, on va retrouver aussi Édouard Dutour qui adore les People. Ah oui, ça le met en joie. Et ce matin, nous recevons Julien Doré. Julien Doré pour son nouvel album. Et ou Esperluette, c'est comme vous voulez. Et qui sort demain. Et puis, je vous donnerai les dates de la tournée. Le Esperluette Tour ou le Etour, comme vous préférez. Mais d'abord, Édouard Dutour se passionne pour les People. Édouard. Les People de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une. Et oui, cher Julien Doré, j'ai lu dans la presse People très récemment que vous adoriez le corps des filles. Alors évidemment, ça va être embêtant aujourd'hui autour de la table parce que niveau filles, il n'y a pas grand-chose. En même temps, il ne pourrait rien en faire. On est autour d'un... Du coup, je me suis concentré sur le cas de Stéphane qui, lui aussi, aime le corps des femmes. Mais je le disais en début d'émission, plutôt mûr et riche. Mais non, très sérieusement, aujourd'hui, on va parler Petite Pépé et Élisée puisque c'est ce qui est dans l'actualité. Alors commençons par celle qui est née politiquement sous Mitterrand. Un sous Mitterrand, comme disait mon grand-père. Généralement, les gens qui n'aimaient pas, ils disaient Mitterrand. Alors voilà, c'est celle qui se voyait déjà au château en 2007 et qui, aujourd'hui, est comme à la maison. Elle ouvre le frigo comme s'il était chez elle. C'est Ségolène Royal. Alors on parle beaucoup de Ségolène Royal ces jours-ci dans la presse parce que la numéro 3 du gouvernement est à la une partout. Parce qu'il y a ce livre dont tout le monde parle. Un président ne devrait pas dire ça. Et François Hollande, justement dans ce livre, dit beaucoup de bien de son ex-compagne et la mère de ses quatre enfants. Alors il dit qu'entre toutes les femmes de sa vie, c'est Ségolène qui le connaît le mieux. Et c'est celle dont il se sent le plus proche. Et bien moi, je trouve ça dégoûtant. Ah bon ? Mais oui, parce que ça me rappelle, vous savez, quand vos parents divorcés, ils se mettent à rebisouter un peu comme ça. Ah, je trouve ça, c'est ambigu, c'est pas clair. Elle est tout le temps là, ils sont ensemble, plus ensemble, c'est sa préférée, pas sa préférée. Oui, mais elle peut bien le connaître. Ah ben ça, il le connaît bien. Moi, la sexualité des seniors, je trouve ça toujours un petit peu éclairant. Non, sérieusement. Sérieusement. Elle n'est pas si vieille que ça. Non, elle n'est pas si vieille que ça, je plaisante. Elle se sent pousser des ailes. Depuis qu'il a dit dans ce livre que ça, que Notre-Dame des Landes avait du plomb dans l'aile, elle, ce matin, c'est ce qu'elle a dit à Manuel Valls. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et puis en plus, surtout, François Hollande, dans ce fameux livre, il est beaucoup moins flatteur à l'endroit de Valérie Trervilleur. Et même de Julie Gaillet. Et de Julie Gaillet, d'ailleurs. Et du coup, ça n'a pas manqué. La Trervilleur, évidemment, elle s'est déjà vengée, puisqu'elle a balancé sur Twitter un texto qui prouve que François utilise bien la fameuse expression descendant. Alors moi, je me suis demandé, Stéphane, vous dites comment, vous, vos gens ? Vous dites les gueux, non, vous ? C'est quoi ? C'est les gueux ? Non, c'est pour nous, ça, les gueux. Ah, nous, on sait que quand on bosse, c'est les gueux. Non, moi, je parle avec beaucoup de respect des gens qui m'entourent. Les crotteux et les vilains. Ça veut dire que Valérie Trévalor avait déjà, à l'époque, stocké les SMS. Eh ben oui. Oui, c'est ça qu'on retrouve. Mais à la fois, on stocke tous nos SMS. Ah bon ? De 2005, quand même. Comment on fait ? On les garde, c'est tout. Vous avez jeté les SMS de François Hollande ? Ah, moi, je les garde, on ne sait jamais. Alors, dernière information à propos de Ségolène Royal, Julien, je ne sais pas si vous suivez l'actualité politique, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'elle a déclaré il y a quelques jours qu'elle avait refusé de participer à l'émission « Une ambition intime ». Vous savez, cette fameuse émission que moi, j'appelle « L'amour est dans le président ». Cette émission qui donne envie à n'importe qui d'aller boire des coups avec Marine Le Pen. Alors, le problème, c'est qu'en cette émission, il n'y a que les candidats qui font cette émission à la présidentielle et elle dit qu'elle a refusé. Donc, soit les vitaux, soit les candidates, et j'ai envie de dire, dans les deux cas, Eh bien, il y a des primaires, hein ? Non, mais on n'est pas bien, là, dans les deux cas. Elle est candidate pour 2022. C'est ça, pour 2022. Non, mais il y a des primaires, peut-être qu'elle sera là. Eh bien, on ne sait pas. C'est le suspense de la semaine, Ségolène Royale. Le concept d'ambition intime, c'est d'être détendu. Ah ben là, ils sont tout à fait détendus. Ségolène Royale ne sait pas faire. Elle ne sait pas faire. Elle a refusé. En tout cas, voilà. On a la trouille, sera-t-elle candidate autre dame de l'Elysée ? Mais oui. Autre dame de l'Elysée. Autre dame de l'Elysée, puisqu'on reste sur ça. Eh bien, c'est Anne Pinjot, évidemment. C'est celle qui n'est jamais à l'Elysée. C'est la femme d'à côté. Et on parle partout d'elle, puisqu'elle a publié les lettres. Les lettres de François Mitterrand. Ça s'appelle Lettre à Anne. Et c'est chez Gallimard. Alors là, ce n'est pas du tout du Hollande-Trervilleur. Alors là, c'est du grand style. C'est même carrément assez chaud. Il en avait sous le stylo de tonton. Mais moi, il y a quelques phrases que je ne comprends pas complètement. Et vous allez m'aider, Stéphane et Julien. Par exemple, il y a cette phrase. J'aime mes mains qui ont caressé ton corps. J'aime mes lèvres qui ont bu en toi. Alors moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire, mes lèvres qui ont bu en toi ? Qui ont bu quoi ? Du Chablis ? Du Fanta ? C'est votre truc, vous ? Les lèvres qui ont bu en toi ? Vous n'êtes pas un poète. Je ne suis pas assez poète. C'est du ronceur. Il y en a une autre de phrases que j'aime beaucoup. Le jour où vous serez amoureux, vous comprenez. Je comprendrai le jour où je saurais écrire peut-être aussi. Il y en a une autre que j'adore, c'est J'aime ton corps, la joie qui coule en moi quand tu détiens ta bouche, la possession qui me brûle de tous les feux du monde, le jaillissement de mon sang au fond de toi. Alors là, Julien, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Moi, le jaillissement de mon sang, c'est préhistorique comme expression. Moi, je me suis dit que c'est un peu bizarre. Ça s'appelle des lettres poétiques. C'est des lettres poétiques. C'est très bien écrit. Évidemment, ça change des tweets de très réveilleur. Et puis enfin, troisième dame de l'Elysée, pour finir la chronique, c'est dimanche soir. Je vous engage tous à regarder un documentaire sur une copine de Stéphane, Bernadette Chirac. C'est un documentaire qui est génial parce qu'on l'a suivi pendant deux ans, des caméras l'ont suivi pendant deux ans. Alors, on la retrouve comme on l'avait laissée, c'est-à-dire drôle, méchante et toujours bien coiffée. Il y a des anecdotes extraordinaires. Pas coiffée. Toujours coiffée. Il y a une anecdote extraordinaire. Elle raconte comment elle finit son déménagement de l'Elysée avec des sacs poubelles alors que les Sarkozy sont déjà arrivés dans la cour prêts à prendre place. Tout est comme ça. C'est truffé d'anecdotes. C'est bouleversant parfois. C'est émouvant. Et c'est dimanche soir à 23h sur France 3. Très bien. Merci beaucoup. On peut vous réécouter sur RTL.fr. Edouard Dutour. Allez, on va retrouver Julien Doré pour continuer à parler de son nouvel album qui sort demain et qui est à mettre entre toutes les mains. Il est fabuleux. Vraiment.